Musique Coucouette, c'est Juliette Bossu et on se retrouve pour l'Instabox de février Musique C'est une excellente question A laquelle même moi je ne saurais pas répondre Non honnêtement je fais des études pour l'instant Je suis en infocom en première année L'année dernière j'avais fait une année sabbatique Du coup là je me suis remis dans le moule des études Ça se passe bien J'ai eu mon premier semestre Voilà je travaille à côté J'essaye de grandir un peu sur les réseaux sociaux Parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup Créer du contenu Voilà j'ai plein de projets pour l'année 2021 Et j'espère qu'ils aboutiront Puis voilà Musique Je suis heureuse je pense dans ma vie Il y a des facteurs qui pourraient être un peu mieux Comme il y en a qui pourraient être moins bien Donc je suis positive, je suis contente de ce que j'ai Et je travaille pour avoir ce que j'ai pas Musique Alors non Du moins en général je trouve que A chaque fois que je méritais d'être dans une équipe Je l'ai été Après je pense que Certaines fois j'ai dû juste prouver Plus que les autres que j'avais ma place Voilà Musique Comment m'y prendre pour en parler C'est les TCA Les troubles du comportement alimentaire Et je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de filles Qui sont touchées par ça Et je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de filles Qui pensent qu'elles sont seules à être touchées par ça Et c'est pas normal Du coup je voulais en parler de un Et de deux en fait c'est une plateforme Qui est assez reculée par rapport à Instagram Une plateforme où vous connaissez pas Du coup je voulais repartir d'une nouvelle base Même si maintenant je sais que La plupart des gens que je connais Savent que je suis sur TikTok Avant c'était un petit peu une façon De De commencer sur les réseaux Mais d'une façon un peu éloignée Que les gens que je connaisse Fouaient pas forcément me voir Mais voilà maintenant j'assume pleinement Et j'adore Et aussi Aussi parce que J'adore les réseaux sociaux J'adore créer du contenu J'adore faire rire les gens Du coup voilà C'est un bon combo Parce que je peux un peu poster de tout sur TikTok De la mode De l'humour Et puis parler des TCA Comme je vous le disais Alors je me considère pas du tout comme connue Mais c'est vrai que ça m'éclate Genre j'adore Comme je vous ai dit dans la question précédente J'ai vraiment découvert une passion Pour la création de contenu Je trouve ça génial Et de partager ça Et que les autres reconnaissent le travail derrière Tout ça Avoir de l'interaction avec les internautes et tout C'est vraiment quelque chose Que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire Ces derniers temps Et ouais au delà du fait que je kiffe ça Je trouve que c'est cool d'avoir une communauté aussi Du coup ça me fait super plaisir Et puis j'espère que c'est que le début Voilà Oui Après je pense pas plus ou pas moins Que n'importe quel autre gymnaste Ou sportif de haut niveau La gym c'est peut-être Un des sports Où c'est un peu un problème on va dire Même si c'est pas vraiment voulu Parfois c'est un peu ancré dans les mœurs Et malheureusement Je pense que ça va de mieux en mieux Je pense que ça s'améliore Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire Et moi c'est même pas tant Pendant ma carrière Que j'ai eu des soucis Avec ça C'est plutôt quand ma carrière s'est arrêtée Mais c'était bien sûr En rapport avec des faits Qui se sont passés pendant ma carrière Donc voilà Mais je vais mieux Honnêtement C'est incroyable Comme je n'ai plus mal au genou C'est à dire que Quand je faisais de la gym Moi je savais même plus ce que c'était De plus avoir mal au genou Parce qu'il y a des jours où je me disais Ah là j'ai pas mal C'était faux C'est juste que j'avais moins mal Mais je me rendais pas compte De ce que c'était Que de ne plus avoir mal nulle part Et ça a mis du temps Ça a mis des mois Mais je n'ai plus mal au genou C'est à dire que je peux faire un squat Sans avoir mal Pour moi ça c'était impensable avant Bon alors ça c'est pareil C'est une question Je pourrais en parler pendant des heures Parce que ça a pas été genre juste Hop j'ai fait ça Et nickel J'ai beaucoup appris Je suis passée par plusieurs phases C'était très compliqué Parce que pendant toute ma vie On m'a appris à rien faire A rentrer dans une case Et à écouter Et puis on s'occupait de moi On me gérait Et voilà Et après j'ai dû J'ai dû apprendre A me gérer toute seule A prendre des décisions A avancer dans la vie Et au début Je vais pas vous cacher Que c'était très très compliqué Mais bon Après voilà On s'y fait Et maintenant Je suis pleine d'ambition Et j'ai Et j'ai hâte de démarrer Cette nouvelle année J'espère mener tous mes projets à bien Pas du tout Je dois vous avouer Que quand je regarde Les pages de jean Que je vois des nouvelles 2007 Que je vois des nouvelles 2008 Des 2010 Je comprends rien Mais bon après J'ai toujours un petit oeil Un petit oeil d'expert Quand il y a les compétitions Et tout Je suis pas vraiment Mais forcément Je vois quelques infos passer Et voilà J'essaie de pas non plus Trop 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 délaisser tout ça Alors oui évidemment J'ai des contacts Avec les filles du pôle Avec qui je parle Plusieurs fois par semaine Et voilà C'est des amis pour la vie Je le sais Voilà Et les entraîneurs J'ai pas vraiment De contact avec eux Mais Mais pas C'est pas voulu En gros c'est juste que Voilà Si je les revois Je les revois Mais je vais pas forcément Leur envoyer des messages Toutes les semaines et tout Parce que Parce que je suis pas très forte Pour ça Juste J'oublie Et j'ai beaucoup de choses À penser À gérer Mais Mais je les revois De temps en temps Et c'est toujours Un grand plaisir Alors ni l'un ni l'autre C'est mes genoux Parce que je me suis blessée J'étais nulle au bar J'étais une quiche au bar J'étais vraiment nulle Nulle Et puis j'ai plus le choix Du jour au lendemain J'avais les deux genoux cassés Je ressemblais à une montre religieuse Cassée en deux Donc Moi j'avais pas le choix Donc je m'entraînais au bar Quand les autres s'entraînaient Aux autres agrès Et puis je faisais de la muscu Et des barres Et de la muscu Et des barres de la muscu Et à force Moi voilà Je suis devenue Je suis devenue correcte Forte même je pense Je pense qu'il y a pas une seule chose Qui a été difficile Mais peut-être que si je devais dire Une des choses les plus dures C'est l'image que j'avais de mon corps Parce que la gym C'est un sport Où le physique C'est ultra important Et forcément Quand tu passes de 30 heures d'entraînement A 2-3 heures d'entraînement Par semaine Bah ton corps il change Et j'ai eu beaucoup beaucoup de mal avec ça J'ai eu quelques soucis Je pense même que Je m'en suis pas rendue compte sur le coup Mais j'ai eu quelques mois Où j'étais borderline En train de presque faire une dépression je pense Et ma famille et mes amis Mon entourage m'ont beaucoup aidé Mais c'était pas facile C'était pas facile du tout Alors j'ai pas refusé En gros Comme on me l'a proposé C'était un petit peu ambigu Dans le sens où On m'a bien fait comprendre Qu'on me proposait de faire le circuit de la coupe du monde Mais que si j'avais pas le niveau Si j'augmentais pas Ma note de départ au bar Alors que j'étais franchement déjà Je pense Je connaissais mes capacités Je connaissais les difficultés Par rapport à ma taille Parce que j'étais quand même assez grande pour une gym Et c'était assez compliqué C'était vraiment très compliqué Même la dernière année pour moi Donc j'ai pas refusé Parce que comme dit Voilà on m'a pas posé ça sur un plateau d'argent En me disant tu vas pouvoir faire les coupes du monde On m'a donné des conditions Des conditions qui étaient pas forcément réalisables Pour moi au moment où ça a été demandé Donc voilà j'ai pesé le pour et le contre J'ai essayé de réfléchir ce qui était le mieux pour moi Et voilà j'ai décidé d'arrêter Et d'ailleurs c'est une bonne chose Puisque le parcours des coupes du monde N'a pas eu lieu Donc bon C'est un mal pour un bien Alors non je pense pas Peut-être que je reprendrai un petit peu la gym Juste pour le kiff pendant l'été Ou voilà Si j'ai l'occasion Mais franchement c'est même pas sûr Et pourquoi ? C'est parce que c'est beaucoup beaucoup d'engagement C'est à dire que même là si je voulais rematcher un jour Ça demande beaucoup d'entraînement avant ça Et voilà quoi C'est pas juste je vais m'entraîner quelques fois de temps en temps Ça doit être régulier toutes les semaines Donc voilà je pense plus que j'ai le temps Ni l'envie de m'engager autant dans les gym Plus maintenant Parce que ce serait pas vraiment réalisable Ce serait pas vraiment objectif de ma part Mais j'étais très intéressée depuis un temps D'ailleurs j'avais fait un espèce de petit stage à UCLA C'était trop bien Mais le truc c'est que Puisque je faisais qu'un agrès J'étais pas vraiment éligible à la bourse Et bah une université aux Etats-Unis C'est 60 000 euros l'année Je n'ai pas les 60 000 euros par an Donc voilà Non c'est plus d'actualité Alors ça arrive Ça arrive et depuis que je suis à Nice Ça m'est arrivé assez souvent figurez-vous Surtout depuis que je travaille Souvent quand je croise des gens dans le magasin Qui ont fait de la gym Même avec le masque Ils me reconnaissent Ah t'es pas Juliette Bossu machin Donc voilà c'est drôle Mais ça arrive pas très très souvent Mais depuis que je suis à Nice Ça arrive assez souvent quand même Alors bah elles sont géniales Moi bah Jenna, Lilou, Clarisse, Silane Bah c'était mes petites protégées C'était les petites 2004 Maintenant c'est les grandes 2004 Mais c'est une génération très prometteuse Kélia, je crois qu'on dit, je suis pas sûre Elle est incroyable Elle est incroyable J'espère qu'elle va tenir J'espère qu'elle va durer dans le temps Parce que franchement Même au niveau exécution Elle s'est tellement améliorée Elle est tellement prometteuse Sinon bah Thaïs Elle est magnifique Elle est super propre Puis toutes les petites de synthé Bah voilà quoi Elles savent déjà C'est les bestes Je les aime J'aime la France J'aime la France honnêtement J'aime beaucoup le sud de la France J'adore la Suède J'ai vécu là-bas un an Du coup presque l'année dernière C'était génial J'aimerais peut-être y vivre Mais pas toute ma vie Quelques années Les Etats-Unis J'adore Je pense que vous le savez Mon amour pour les Etats-Unis Mais je pense que J'aimerais pas y vivre J'adore y aller en vacances Et je continuera Y aller en vacances Aussi parce que J'ai beaucoup d'amis là-bas Mais c'est invivable C'est invivable Il y a trop de trafic Ou en tout cas à Los Angeles Mais voilà C'est l'American dream C'est un truc de ouf Celle-ci Je la reçois Des dizaines par jour Et Au regret de peut-être Vous décevoir La gym ne me manque pas J'aime la gym J'ai aimé la gym Je suis reconnaissante D'avoir pu faire de la gym Dans ma vie D'avoir pu faire du haut niveau Ça a été une expérience géniale Mais mon heure est arrivée Et j'ai pas regretté Une seule fois D'avoir arrêté la gym Depuis que j'ai arrêté C'était des super souvenirs Et j'en créais de nouveau Depuis que j'ai arrêté Et voilà C'est que du bonheur Ça n'enlève rien à mon parcours Rendir sur les réseaux Inspirer les gens Sur les réseaux Créer du contenu Faire ce que j'aime M'amuser Être heureuse Passer du temps Avec ma famille Avec les gens que j'aime J'ai quelques projets secrets Aussi Que j'espère Que je vais mener à bien On verra Et puis voilà Je pense que j'ai tout dit Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo